Bon Alicia, je te rappelle, on est jeudi soir, nous on ne met en prod que le vendredi, c'est prêt ou pas notre produit là ? Bah écoute, ouais ça avance bien, par contre j'ai une petite question, il y a un utilisateur qui a ouvert un ticket, et il y a un genre de Totoro robot qui a répondu ? Ah oui, Totoro, en fait, on a beaucoup de tickets au support, et je me suis dit, ça serait peut-être pratique d'avoir un petit robot qui répond, qui permet au moins de trier un petit peu nos issues, et donc je me suis amusé à regarder un peu comment on pouvait faire ça, et j'ai découvert un super truc qui s'appelle ProBoot, qui est fait par GitHub, enfin certains appellent ça P-Robot, mais bon, peu importe, et en fait, je me suis beaucoup amusé à jouer avec, et je me suis dit que peut-être qu'on pourrait faire tous les deux une petite présentation, tu vois, à nos collègues, et peut-être un BBL, rêvons un DevOps, peut-être qu'on pourrait être retenu un jour, ça serait pas mal. J'oublie toujours, il faut faire des slides, c'est les gens, ils adorent ça, donc ça peut être pas mal. Tu me mets, j'avais commencé à faire un petit repo là, tu me mets un slide. Ok, pour nos slides, pour nos présentations finalement. C'est ça. Ok. Bon après on fera du live coding, parce que bon, les slides ça va bien deux minutes, mais les gens ils veulent voir du JS un peu quand même. Je suis d'accord avec toi. Ah, et t'as encore un robot ici ? Ah bah oui, c'est vrai, j'aime pas faire les slides, donc j'ai demandé à mon robot de le faire. C'est pas génial. Alicia Stott, développeuse Fronten chez Société Générale. Écoute, tout va bien pour moi, on peut y aller ? Descends ? Bah écoute, ça sera toute seule. Moi ça me va, hein ? Non, non, attends, demande-lui, Léon Romain. Sérieux quand même. Faut que je le mette dans mon CV après. Ah, Romain Linsola, développeur, digital, tech lead, bon moi c'est très bien. Bon ouais, on va pas se mentir, on est trois en fait à faire cette présentation, il y a aussi notre ami le robot. Ouais c'est vrai, t'as raison. C'est génial. Donc le robot, on va l'appeler P-Robot alors maintenant, c'est un framework qui est proposé par GitHub, qui permet de créer des GitHub Apps. Et donc on a effectivement le lien vers le site probot.github.io. Donc finalement, comment on va commencer à faire cette app ? Tu connais NPM, en fait tu veux faire un petit Hello World, t'as 250 mégas de dépendance, donc ça c'est le monde JavaScript, c'est super. Mais en fait, t'as encore mieux, t'as NPX, ça fait la même chose, ça récupère une dépendance et ça exécute le script. Donc d'un point de vue sécurité, c'est top. Donc tu fais NPX, create probot app, et comme tu l'auras bien évidemment deviné, ça permet de créer une app probot. Alors par contre, il faudra penser à donner un nom, alors on est toujours dans le rêve où on va aller chez Devox, à la Devox, au Devox, non. Et donc tu vas l'appeler Devox, probot, et donc comme souvent, on va te demander le nom, le prénom, l'âge, le pass sanitaire, etc. à ton application. Et après, il va te proposer différentes petites choses, en fait c'est sur quel template on va se baser. Donc les deux premiers, c'est le basique, puisque ça s'appelle basique, JavaScript, TypeScript. Ensuite, on va avoir des choses un petit peu plus avancées, comme par exemple, vérifier une PR, vérifier des choses dans une PR, déployer pourquoi pas une application quand il y a une PR, ça peut te permettre par exemple de voir le site tel qu'il serait si jamais tu as accepté la PR, ou pourquoi pas, à chaque fois qu'il est installé sur un dépôt, il va faire une PR lui-même, pour dire bonjour ou je ne sais quoi. Donc on va rester simple, pour déjà comprendre les bases, et comme on aime le TypeScript... On est vraiment obligé de TypeScript ? Oui. Ok. Bon, on le promeut chez nous alors, il faudrait quand même. Franchement, moi j'aimerais bien partir plus tôt, donc on va éviter le NPM install, en plus, miracle de la technologie, tu avais déjà une application prête dans ton VS Code, ça c'est génial. Il y a juste une toute petite modification, comme c'est du TypeScript, j'aime bien que ça redémarre à chaque fois que tu sauvegardes, donc ça transpile, mais franchement, c'est après, sinon c'est la même base qu'on a avec le basic TS. Donc là, je l'ai lancé la commande NPM Rondev, et... Ah, génial. Un petit local. Donc là, effectivement, tu vois que ton DevOps ProBot, il est là, et il est prêt à être installé, à être enregistré déjà sur github.com. Ok, génial. Donc mon code, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, point. Vous n'avez pas filmé le mot de passe, en plus ils ne sont pas censés être là. Donc là, effectivement, il va te proposer de l'installer sur les dépôts sur lesquels tu as des droits, ça peut être aussi carrément sur une organisation, si tu as 50 dépôts dans ton organisation, c'est plus pratique comme ça. Nous, là, on va se limiter à un seul dépôt, et comme ça, il s'appelle DevOpsDemo, très pratique. Et donc là, on a effectivement la configuration de l'installation. Donc là, on va plutôt aller regarder sur la configuration elle-même de notre ProBot. On a les secrets, etc. On a des informations qu'on pourrait mettre, comme par exemple un site web pour ce site, pour ce ProBot, pardon. Et on a aussi, pour bien le reconnaître, après on va changer l'avatar, on va lui donner un petit... Je ne peux pas mettre une photo de moi en vacances ? Ouais, par exemple. Bon, ce sera un logo d'Evox. Décidément, tu es un peu obnubilé par d'Evox, mais ce n'est pas grave, moi aussi. Et donc là, on a aussi une information qui est intéressante, c'est l'AppID, qui est l'identifiant de l'app, qui est donc 141.721. Vous voulez jouer à l'Euromillion, il y a 160 millions à gagner vendredi. Donc là, tu as eu un œil d'experte en voyant qu'effectivement, il y avait un fichier qui avait été généré, qui est le .env. Donc je relance ? Alors, effectivement, tu peux regarder ce qu'il y a dedans, et on va voir qu'on a les informations qui sont liées, par exemple, l'AppID, dont j'ai cité juste avant, on le retrouve. On retrouve également des clients secrets, des choses comme ça. Et tu as effectivement raison de le relancer, parce qu'il faut que l'application reprenne ces informations-là au démarrage. Je peux aller l'utiliser maintenant ? Maintenant qu'on a fait tout ça ? Fais-toi plaisir. Allez. Alors, celle de base, elle fait uniquement ce que je fais. Elle travaille sur les issues. Sur les issues. OK. Et comme je suis développeuse et que je suis vachement originale. Hello World. Et donc là, oh ben tiens, Devox ProBoot qui te répond. Tu vois, tu n'as eu quasiment rien à faire, et on a quelque chose qui fonctionne, qui juste marche. Donc d'un point de vue expérience développeur, tu admettras quand même qu'on est quand même pas mal. Mais, donc là, tout tourne en local. Et comment ça arrive à discuter avec GitHub qui est sur les internets ? Alors oui, c'est une bonne question. En fait, le truc, c'est que pour envoyer des choses à GitHub, ce n'est pas très gênant. Par contre, pour recevoir de GitHub, effectivement, ce que propose From Scratch, puisqu'on n'a pas eu de modification à faire, c'est de se baser sur smi.io, qui est en fait un, justement, alors tu peux regarder sur le smi.io qui a été créé spécialement pour cette GitHub app. Tu vois, en fait, il va faire le lien entre le GitHub qui va envoyer des, enfin ça peut être GitHub, mais ça peut être un autre émetteur de webhook, et qui va faire le lien, justement, avec ton localhost qui, lui, se connecte à smi.io via des servers side events. Et c'est comme ça qu'en fait, tu peux avoir quelque chose qui tourne sur ta machine. Bien évidemment, il faudra arrêter de le faire à un moment donné. Mais au moins, d'un point de vue expérience développeur, on est sur quelque chose qui est super sympa. Donc comment ça marche vraiment, enfin, comment ça a réussi à discuter avec mon issue que je viens de créer ? Allons faire un tour dans ce superbe code qui fait 250 fichiers. Non, en fait, il n'en fait qu'un, heureusement. Alors, ce qu'on trouve dans ce fichier-là, c'est assez simple, finalement, c'est qu'on a une application qui va prendre, enfin, qui va réagir à des événements. Donc ici, on a un événement qui est assez explicite, puisque c'est quand il y a une ouverture d'issue. Et ensuite, on va donner une callback à cet événement, qui est donc ici, tout simplement, créer un commentaire pour l'issue. Ok, et je vois plusieurs fois par avec le contexte, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, tu remarques qu'effectivement, notre robot, il a créé une issue sur, enfin, il a créé un commentaire sur l'issue qui venait d'être créée. Et pourtant, à aucun moment, on dit, c'est sur tel repo, c'est sur tel orga, c'est dans tel issue. C'est parce que tout ça, c'est porté par le contexte. Et donc, le contexte, qu'on peut voir ici, va avoir différentes choses pour nous aider. Donc, le payload, qui est tout simplement le contenu de la requête envoyée par GitHub à notre robot. Il va y avoir aussi des informes, des octokits, qui permettent justement de créer, enfin, de faire des actions sur GitHub. Là, en l'occurrence, on fait l'action de créer un commentaire. Et donc, on va aussi pouvoir récupérer des choses un peu plus personnalisées. Pour exemple, si on veut créer un commentaire en fonction des informations qui sont dans le contenu, dans le payload. Alors là, effectivement, tu as pris dans ce payload-là l'issue. Et donc, tu as, par exemple, le titre de l'issue que tu vas rajouter au texte « Bonjour ». Donc là, on vient de changer quelque chose sur notre code. Si on réfléchit un petit peu en tant que développeur, on ne devrait pas tester un peu la situation quand même ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut, déjà ? Alors oui, tu vas tuer le probot. Il ne souffrira pas, ne t'inquiète pas. Mais par contre, tu vas le lancer à NPN Test. Et effectivement, le squelette d'application qui a été créé par notre Create ProBot App fournit du code, mais également les tests qui vont avec. Sauf que là, il échoue. Et pourquoi il échoue ? Il me semble qu'on a changé quand même le texte. Voilà. Le test, par défaut, était écrit pour répondre quelque chose. Là, on a demandé à ce qu'il réponde autre chose. Donc, on va regarder un petit peu dans le code du texte, du test que tu as trouvé. On passe un petit peu la partie initialisation, tout ce genre de choses qui créent un probot. Le test, en lui-même, il est assez simple. Le principe, c'est de se dire, notre probot, il reçoit un événement de GitHub. L'événement étant la création d'un ticket, d'une issue, qui est donc écrit à la ligne 57. Et une fois que cet issue a été créé, ce qu'on attend comme réaction, c'est qu'il crée un commentaire. Et ça, d'un point de vue purement technique, c'est d'envoyer une requête de type post sur une URL bien précise, qui est l'orga, slash le dépôt, slash les issues, slash la numéro d'issue, slash comment. Et on va s'attendre à ce que le contenu de ce post soit celui qu'on attend effectivement. Et donc là, c'est ce qu'on voit dans les lignes en haut, ici, de 49 à 54. Comme tu viens de changer juste avant le titre, enfin le contenu de ce message, il va falloir le changer aussi dans le test. Donc tu fais bonjour avec le titre que tu souhaiterais donner. Forcément. Voilà. D'Evox, bah oui. Donc là, si tu sauvegardes, il va encore échouer parce qu'il manque encore un tout petit truc. C'est que quand tu regardes à la ligne 57, on donne un payload, ce qui est censé être envoyé par GitHub à notre probot. Et en fait, il manquait, alors normalement c'est beaucoup plus complexe que, donc c'est dans un fichier fixture, effectivement. Normalement c'est beaucoup plus complexe que ça, on a beaucoup plus d'informations. Mais là, il manque typiquement le titre qui était donc d'Evox, qui est donc le titre de l'issue qui vient d'être créé. Donc là, si tout se passe bien, on devrait être vert. Et on est vert. Si ça n'avait pas marché, c'était moi qui étais vert. Donc, voilà. Tu as compris les tests ? On avance un petit peu sur autre chose ? Ça marche. Tout à l'heure, j'ai vu que le Totoro Robot, là, il avait ajouté des labels. Comment il a fait ça exactement ? Alors, en fait, on a réagi à un événement particulier, on peut réagir à un autre événement. Donc là, par exemple, tu peux écrire un petit bout de code, du code vite. Très vite. Donc, l'événement, il a changé ici. On est sur du issue.labelled, qui est assez explicite encore une fois. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce nom d'issue, de son nom de label, pardon. Et si jamais il correspond à WoundFix ou Duplicate, on se dit, bon, c'est peut-être pas la peine de garder ces tickets-là, on va les fermer. Et donc, pour fermer un ticket sur GitHub, on change son statut en Closed. Donc là, je peux tester. C'est ça. Allez. Ici. Ici. Pas ici. Ici. Voilà. Donc le Hello World, tu peux lui mettre un petit label WoundFix ou Duplicate. Duplicate. OK. Et là, magie. Non. Voilà. Pas mal. Donc ça, c'est plutôt sympa pour gérer les issues, etc. Donc c'est sympa quand même. Mais par contre, ce qui me dérange un peu là-dedans, ce qu'on vient de faire, c'est quand même que c'est un peu en dur. Tu vois les noms qu'on lui met pour les labels. Et finalement, si j'ai décidé d'installer ce ProBot sur d'autres orgas, sur d'autres ripots, ils vont tous avoir forcément le même comportement ? Non. Tu as effectivement raison de se dire qu'un ProBot, tu le fais rarement pour un seul dépôt. Ça peut être le cas. Mais en général, tu veux quand même pouvoir configurer la façon dont il va se comporter. Et donc, ProBot propose justement, via le contexte, encore une fois, une fonction config. La fonction config prend en argument un nom de fichier. Donc ici, on l'a appelé ProBot.yml. Il va aller regarder si ce fichier existe et si la propriété qu'on appelait label existe. Donc nous, ce qu'on va faire dans ce bout de code, c'est tout simplement que quand une issue est créée, on va mettre, on va labelliser cette issue en fonction d'une valeur qui va être dans ce fichier. Et ce fichier étant attaché à un dépôt, on va pouvoir changer ce label-là selon les dépôts où le robot est installé. Ok. Donc là, si j'ai bien tout compris, je vais dans mon dépôt où j'étais ici. C'est ça. Et je vais créer mon fichier de configuration. Voilà. La convention chez GitHub, c'est de faire un .github, un répertoire .github. Et donc là, notre fichier s'appelait ProBot.yml. Ok. Et donc là, tu lui mets une propriété qui s'appelle Label. Oula. Et donc effectivement, le contexte.config, il va aller récupérer ce fichier, le lire, et te mettre à disposition son contenu. Donc je reteste de la même façon ? C'est ça. Et donc là, notre robot, il a effectivement ajouté ce label à notre issue. Donc c'est bien beau. Bon, on a quand même fait des trucs, mais c'est juste interagir avec des issues. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs un peu plus complexes qu'on peut faire avec notre ProBot ? Alors, on peut faire quelque chose qui est intéressant ici, c'est vérifier certaines choses durant une pull request. Parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de reviews par des pull requests, donc ça peut être sympa aussi s'il y a des robots qui vont analyser des choses. Alors nous, là, on va faire un truc assez simple, c'est qu'on va se dire, comme on fait des messages de commits basés sur la convention d'Angular, pour faire très simple ici, un mot-clé comme fit, doc, test, etc. éventuellement une spécification avec une parenthèse et ensuite deux points, le message. On va vérifier si le commit qui est sur la pull request correspond bien à ce standard. Donc là, on a à la ligne un tout petit peu au-dessus, ici, à la ligne 40, on va faire justement ce test avec une petite expression régulière ici. On va récupérer le message du commit depuis le contexte. Et si tu remontes, en fait, on a oublié une petite partie qui était justement que là, on ne réagit plus seulement à un événement, mais à plusieurs événements qu'on a mis dans un tableau. On aurait même pu mettre des étoiles pour dire je veux tous les événements d'une catégorie ou tous les événements tout court. Et ensuite, on récupère ce message de commit. On va vérifier s'il valide ou pas notre convention. Et si, en fonction de ça, on va créer ce qu'on appelle un check. Et ce check-là, il va dire est-ce qu'il est bon ou pas. Donc c'est dans la propriété conclusion qui est soit succès, soit failure. Et quand c'est failure, ça peut être intéressant aussi pour les développeurs de dire pourquoi on a échoué. Donc on peut le rajouter dans la partie output et summary. Ok. Donc là, je vais créer une nouvelle pull request sur mon repo. parce que je veux vraiment y aller avec la date. Voilà. Et donc je crée une branche. Là, tu gardes le message qui n'est pas valide pour nous. D'accord. Donc là, tu vas avoir un check qui échoue. Super. Et là, génial, l'effet démo. Oh merde. Non, attends. Ben oui. On ne veut pas laisser faire n'importe quoi notre probot. Par défaut, en fait, si tu vas voir dans notre petit probot, il n'a pas les bonnes permissions pour se faire ce qu'on veut faire. Donc là, dans l'application, enfin dans la configuration de notre robot, on va avoir justement les permissions et les events. Dans les permissions, c'est ce qu'il a le droit de faire. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, sur la partie checks qui nous intéresse, il n'avait aucun accès. Donc on peut lui dire en lecture seule ou en lecture écriture. Ici, notre cas, c'est de l'écriture. Donc on va faire comme ça. Donc tu vois, si tu descends, tu vas avoir pas mal de permissions. Donc c'est réglé de façon assez fine, ces choses-là. Ça se gère au niveau orga, ça se gère au niveau des dépôts, ça se gère aussi au niveau des users. Et l'autre chose, c'est les événements. En gros, GitHub va savoir quand est-ce qu'il doit envoyer des informations à notre probot. Ça veut dire qu'il ne va pas tout nous envoyer. Et par défaut, ici, on n'avait que les informations qui sont liées aux issues. Quand elles sont créées, quand elles sont labellisées, quand elles sont fermées, etc. Donc là, on a besoin de rajouter check run et check suite pour pouvoir avoir les événements qui sont liés à ces choses-là. Et comme tu as demandé des permissions supplémentaires, si jamais le probot est déjà installé sur d'autres repos, ce qui est le cas chez nous, on va expliquer pourquoi on a besoin d'avoir plus de permissions. Ok. Donc une fois que j'ai fait ça, c'est bon ou j'ai encore des manips à faire ? Non. Parce que bien évidemment, ton probot est déjà installé sur un dépôt. Il faut que tu valides les nouvelles permissions. Sans ça, tu n'auras pas le droit de faire ce que tu veux faire. Donc dans le dépôt, tu vas avoir une partie intégration qui recense les GitHub apps qui existent. Donc là, tu vois qu'effectivement, tu as un review request. Tu aurais reçu aussi un mail, normalement, si jamais tu étais owner du dépôt. Et en fait, c'est le cas, mais on ne va pas voir tes mails. Et donc là, on voit qu'effectivement, il nous dit, en fait, le développeur ou la développeuse, il veut faire un peu plus de choses et il explique pourquoi. Donc là, tu vas dire, j'accepte parce que sinon, la démo va être vraiment fichue. Et maintenant, tu peux retenter le coup. Ok. Donc je reprends mon fichier. Et moi, je dis que finalement, on a perdu une année quand même. Donc on va revenir en arrière. Voilà, tu gardes le message qui n'est pas valide. Oui. Et là, cette fois-ci, si ça ne marche pas, c'est le vrai effet démo. Ah, j'aime. Bon. Voilà, ça ne marche pas, mais c'était ce qu'on attendait. Parce qu'effectivement, le message du commit ne correspond pas à nos attentes et on voit que le message qui est en bas, bon là, on dit juste que ça ne respecte pas, on aurait pu être un peu plus précis en disant, voilà le format qu'on attend. Donc du coup, comme on aime, à l'image des tests tout à l'heure, repasser les choses au vert, et bien tu vas remettre un bon message cette fois-ci, en tout cas, selon notre convention. Donc toujours pas de machine à remonter le temps. Là, tu changes. Et donc là, il va relancer à nouveau notre petit probot, la fonction adéquate, et là, cette fois-ci, le check, il est passé. Génial. C'est génial tout ça. Donc là, mon probot, finalement, il fait ce que je voulais qu'il fasse, mais par contre, la prod, c'est mon ordinateur. J'ai plus le droit de partir en vacances. Ça a toujours été comme ça. Alors non, effectivement, c'est pas génial. Tu l'as vu, c'est un simple process node, donc on peut le déployer sur n'importe quoi, même, pourquoi pas, du Google Cloud. Mais ce qu'on va faire, c'est que là, on va utiliser un truc simple aussi, c'est du glitch. Ce que tu peux faire, effectivement, c'est juste changer le message pour être sûr que c'est bien notre instance sur glitch qui va tourner et pas celle de ta machine. Comme ça, on pourrait être sûr de pouvoir arrêter ta machine. Donc glitch, tout simplement, on va pouvoir créer un projet à partir d'un dépôt GitHub. Donc effectivement, tu vas pousser le code dans un GitHub. Origin Master. Tu vas aller récupérer sur github.com le dépôt. Donc ça, c'était celui-ci, effectivement. On peut le voir, effectivement, avec 16 secondes plus tôt. Donc c'est bien celui-là. Sur glitch, tu vas pouvoir créer un nouveau projet. Allez. à partir d'une URL de GitHub. Et donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller cloner ton dépôt, faire un npm install, attendre que ça finisse, attendre que ça finisse, et après, il va faire un npm start. Alors, il y a juste une petite chose qui va manquer, parce qu'on ne le commit pas, bien évidemment, c'est tout ce qui se trouvait dans le point anf, puisqu'il y a quand même des clients secrets, etc. C'est le genre de choses qu'on n'aime pas trop comiter. Donc tu vas pouvoir les récupérer. Il y a juste le premier point que tu ne gardes pas, puisque cette fois-ci, le SMI n'en a plus d'intérêt. Ok. Alors sur glitch, du coup, tu vas pouvoir aller dans les outils et les logs. Donc on va voir, effectivement, qu'on est sur la phase d'attente du npm install. On n'a pas de musique d'attente. Ce que tu peux faire, c'est justement, on va avoir le nom de l'URL complète sur glitch, qui est dans la partie share et qui se trouve... Outgoing few cause. On en a eu des plus drôles. Voilà. C'est généré aléatoirement, donc forcément, là, on n'aurait pas pu avoir du DevOps. Donc là, tu as copié le lien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le webbook URL qui se trouvait dans notre proboot et qui était justement le smi.io qu'on avait tout à l'heure pour l'environnement de développement qui est plutôt sympa. Mais là, on va vraiment mettre sur la vraie production. OK. Là, on est toujours sur la phase d'attente. J'aurais dû apprendre une petite chanson pour chanter. C'est bien, parce que... C'est bien, j'avais testé avant et ça marchait beaucoup vite. C'est fait exprès. Bon, après, ce qu'il fait, c'est qu'effectivement, une fois qu'il a fait son NPM install, il va lancer le NPM start et sur glitch, il va pouvoir voir sur la partie de gauche la page que tu avais tout à l'heure quand tu as fait un... Quand ça s'était ouvert sur le localhost sur le port 3000. Donc là, c'est la fête. On a fini le NPM install. Donc on devrait avoir d'ici très peu de temps quelque chose s'afficher à droite. Mais ce que tu peux faire, justement, comme l'idée, c'était qu'on a toujours le même code, tu peux aller créer sur ton dépôt une issue. Comme ça, normalement, ça devrait arriver d'ici peu de temps. Et là, on va voir que normalement, si tout se passe bien et que glitch est bien réveillé, on va voir normalement qu'il aura répondu à notre ticket avec le petit message que tu as modifié tout à l'heure. Et donc là, effectivement, tu as le from glitch. Donc voilà, maintenant, ta prod n'est plus sur ta machine, elle est dans le cloud. Donc là, on a fait vraiment une appli que moi j'avais besoin, mais je suppose qu'il en existe déjà faite. Est-ce que je peux réutiliser ? Oui, alors, effectivement, tu as la partie documentation sur le site de probot.github.io. Bien évidemment, il y a la documentation technique qui explique comment ça fonctionne, tous les événements sur lesquels tu peux interagir avec Github. Toute l'API d'Octolib, d'Octokit, petit lapsus, et du coup, c'est celle qui va vous permettre de créer des issues, de faire des commentaires, etc. Et aussi, tout en haut, il y a Apps, qui est la liste des apps qui existent déjà. Alors, il y a de tout, il y a de permettre de trier les tickets, de faire, par exemple, une qui est assez utile, de synchroniser les forks, parce que ça, c'est vrai qu'à faire à la main, ça peut être toujours un peu embêtant, ou par exemple aussi de fermer une branche quand ça a été émergé. Après, tu as des conditions, tu peux dire, par exemple, la branche développe, tu ne veux pas la détruire une fois qu'elle a été émergée. Donc effectivement, tu en as plein et je te laisserai en rajouter plein d'autres. Super. Voilà. Là, tu imagines, on serait à des vox, il y aurait des questions. Parfait. une question. Il y a-t-il des limitations si on veut l'utiliser sur un GitHub Enterprise ? Non. Pas spécialement. En fait, nous-mêmes, on l'a utilisé pour nos besoins en GitHub Enterprise à la Société Générale où on fait justement du triage de tickets, d'issues, etc. Donc, il y a effectivement dans un paramètre du ProBot la capacité de lui dire mon GitHub Enterprise se trouve à tel endroit. L'expérience de développeur qu'on a montré est légèrement plus compliquée dès qu'on est derrière des proxys. Parce que bon, il va... Mais franchement, ce n'était pas si mal que ça. Je crois qu'entre autres, il y avait le SMI chez nous qui ne marchait pas très bien mais ce n'est pas forcément le plus gros problème. Il fonctionne effectivement sur du GitHub Enterprise. 3, 2, 1. Pas de questions. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Merci.